bonjour 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 bienvenue à cette vidéo de la semaine je suis william diamine je suis coach en développement personnel je suis formateur conférencier je suis le fondateur de l'entreprise de destinée social d'une entreprise qui aide des individus à libérer leur potentiel à être visible je parle beaucoup de la destinée et depuis un certain temps en fait j'ai commencé un peu à aborder l'aspect relation parce que j'ai beaucoup de retours j'ai beaucoup de questions qui venaient dans ce sens voilà aujourd'hui j'ai eu à faire ce week-end j'ai vu à faire une vidéo sur la thématique de la responsabilité dans les relations parce qu'il faut comprendre une chose c'est quoi c'est que les relations en impact très important sur notre destinée est aujourd'hui en fait suite à la vidéo que j'ai fait qui a vraiment été virale qui avant parler à beaucoup de personnes qui a aussi heurté certaines personnes qui a blessé certaines personnes et je crois pas vraiment pourquoi j'ai essayé d'apporter un peu une partie conseil en fait par rapport à ça je vais parler aujourd'hui des blessés de guerre quand je dis blessés de guerre ça peut prêter à confusion peut-être qu'on peut penser à l'armée on peut penser à la guerre vraiment on peut vraiment parler mais je parle ici là de tout simplement des gens qui ont été blessés dans les relations ça s'attache souvent aux femmes ce que je vais dire mais les hommes aussi sont des blessés de guerre c'est quoi un blessé de guerre un blessé de guerre c'est une personne amère suite à des déceptions amoureuses en fait mais en quoi est-ce que l'amertume vient devenir quelque chose d'important en quoi est-ce que l'amertume s'installe de façon progressive et de façon solide c'est que cette personne s'investit à fond dans la relation cette personne s'est investie pendant des années en fait je vais prendre le cas d'une femme par exemple qui va sortir avec un homme qui va se priver pour cet homme qui va attendre pour cet homme qui va parfois mettre de côté ses études qui va parfois mettre de côté ses ambitions personnelles pour que cet homme brille en fait il ya des femmes comme ça qui ont attendu longtemps qui sont allées dans le concubinage vivre avec un nom parce qu'il lui avait promis le mariage il ya des cas de figu la femme par exemple va prendre une partie de son héritage elle va donner à l'homme pour qu'il puisse payer ses études on a vu des cas de figure aussi où la femme attend depuis des années en fait elle pour tout l'argent qu'elle a elle donne à l'homme elle se prive elle a des gens qui l'abordent des gens qui veulent être avec elle et les repousses pour cet homme en fait qui se cherche encore qui se bat encore et cet homme ne va pas avec le temps considéré cette grâce alors ce qui se passe c'est quoi c'est qu'avec le temps l'homme réussit sa vie il devient quelqu'un d'important et il oublie les femmes ont souvent l'habitude de dire que tu donnes tout à un homme après quand monsieur devient bien et oublie la femme de la galère est taide en fait et plus tard tu oublies la bible demande à l'homme de ne pas mépriser de ne pas rejeter de ne pas mépriser la femme de sa jeunesse c'est comme une sorte de on va dire de maldiction qui sait quelque chose fait c'est comme un karma que tu as tiré dans ta vie et les hommes ne comprennent pas souvent ça ils ne comprennent pas cette dimension là alors ces femmes qui sortent de ces relations là sont très amères parce que elles sont sincères elles ont été aimantes elles ont mesuré le risque qu'elles sont lancées dans des relations elles ont tout supporté je vous connais quelqu'un qui me disait que elle ne peut plus sortir avec un homme qui n'a pas les papiers ici en france elle peut plus sortir avec un garçon qui n'a pas de papier parce que c'est casse-tête c'est compliqué et j'essaie de le faire pour comprendre que tiens mais quand même un homme qui n'a pas les papiers ça peut être aussi un homme qui a un coeur elle dit oui je sais il a un coeur mais selon mon expérience j'ai fait ça j'ai supporté un gars pendant des années et après c'était les prises de tête je ne veux plus jamais de ça et donc voilà en fait d'où vient l'amertume après on apprend que cet homme il travaille maintenant qu'est ce qu'il fait ils sont avec des filles de gauche à droite il travaille qu'est ce qu'il fait il trouve que finalement la fille qui l'a aidé n'est plus à la hauteur on a vu ça j'ai vu un cas de figure sur camon très violent pour un chauffeur de taxi un taximan on va dire avait investi plusieurs années de l'argent pour les études d'une fille en fait de la de la classe de troisième jusqu'à ce qu'elle devienne magistrate et il est toujours avec son taxi il investit dans cette étude arrivé à un niveau la femme devient magistrate au lieu de continuer la vie avec le monsieur elle se fait influencer par sa mère et quand elle se fait influencer par sa mère qu'est ce qui se passe sa mère lui dit écoute ce monsieur il n'est pas de ton acabit en fait tant qu'il ya magistrat tu fais quoi avec un chauffeur de taxi et l'homme en fait était vraiment amoureux d'elle il est investi il croyait en elle parce qu'il avait pris elle était toute petite sans aide famille pauvre vous voyez ça et voilà cet homme qui va s'engager à fond et finale des courses en fait à la fin qu'est ce qui se passe cette femme le rejette et je sais que cette histoire c'est vrai ça s'est passé même dans un quartier projumien ce qui se passe c'est quoi c'est que ben le taxi man est allé chercher de l'essence tellement était choqué en fait il n'a pas pu gérer le choc émotionnel à chercher de l'essence et il a mis le feu sur la femme et sur lui en fait ils ont brûlé il a dit bon je préfère mourir avec toi je veux faire tant d'années de souffrance je me parle je me pas tenir le gars n'avait pas assez d'intelligence émotionnelle de force émotionnelle pour surmonter ce coup de marteau qu'il avait reçu en fait donc voilà quelqu'un qui a été blessé en fait des blessés de guerre ce sont gens qui sont devenus insensibles ce sont des gens qui ont le coeur comme anesthésie en fait et dans les relations souvent lorsqu'ils se remettent dans des relations parce que chacun cherche l'amour il se remet dans des relations ce qui se passe c'est quoi c'est que ces gens ils ont tendance à ne pas se donner à fond ils ont tendance à scruter l'autre chaque fois pour essayer de reconnaître en fait les comportements des anciens lorsque l'homme est un peu dominateur on dit oh on le met on le met au pas on se ben on se met à parler on se met à se défendre on se met en mécanisme de défense en fait et souvent les nouveaux partenaires le nouveau partenaire il a l'impression qu'il ne vit pas une relation à fond pourquoi parce qu'ils sont une séparation sur le plan émotionnel et souvent ce genre dans ce genre de relation l'autre partenaire le nouveau partenaire qu'est ce qui se passe il est concernant dans la peur parce qu'il sait que ça va pas durer longtemps il a surpris essentiellement ça va pas durer longtemps c'est qui est vrai parfois aussi il a l'impression que en fait tu détestes les hommes ou alors tu détestes les femmes tu détestes tellement les hommes et un jour en fait elle a moins d'erreurs il va passer au tribunal vous voyez ça donc voilà un peu les blessés de guerre les blessés de guerre c'est aussi des gens qui qui parfois pour se calmer se réfugient dans dans la religion dans le service vous allez voir les femmes elles se réfugient à fond dans la dans la dans une relation avec dieu dans la religion et ça va un peu dans l'extrémité parce que en réalité elle ne cherche pas vraiment une relation profonde avec le seigneur elle cherche quelque chose qui va appuyer son coeur voilà c'est pourquoi vous allez voir souvent sur internet des femmes qui vont mettre des statues charles les hommes sont tous méchants mais jésus est mon sauveur les hommes sont tous des salauds mais dieu et ma et mon amoureux dieu est ma ressource oui ça c'est comme comme si du jour au lendemain en fait elle se souvienne de dieu ces personnes comme si du jour au lendemain elle recommence à aimer dieu et elle met des statues partout moi je connais une une demoiselle comme ça là qui avait vraiment connu des douleurs dans les relations et devenu amère c'était pas une personne aussi non plus qui nous blessait pas un quelqu'un qui blessait sérieusement et j'ai vu je suis allé un peu secrétaire son facebook c'était des statues mais laissait tomber des statues de tristesse de de vengeance oui les statues comme oui une un de perdu disent de retrouver les gens qui méprisent ce qu'ils ont dans la main lorsqu'ils perdent cette chose et il regrette ouais des paroles toujours on sent que c'est les statuts visés c'est les statues qu'on met des photos qu'on met des postes qu'on met sur facebook pour attirer l'attention des gens qui nous ont blessés c'est ça l'amertume en fait l'amertume fait que tu veux toujours te venger et donc ces personnes ont du mal à bâtir de nouvelles relations parfois elles sont dans la région comme j'ai dit elles sont à fond dans la région parce que finalement dieu c'est celui qui guérit je vais juste que ça tout à l'heure c'est celui qui dit celui qui pense mais dans leur profonde relation avec le seigneur elles ont un manque de pardon en fait qui est manifeste dès qu'on évoque le nom d'un ex c'est la colère c'est la tristesse en fait et c'est pareil avec les hommes j'ai vu des hommes aussi comme ça qui qui sont blessés de guerre moi je l'ai été je peux je pourrais être transport avec moi je l'ai été dans mon passé j'ai aimé quelqu'un qui m'avait vraiment heurté ce qui fait qu'en fait plus tard quand j'étais au mozambique les relations que j'avais des fils et les relations où je me donnait pas à fond je me donnais pas à fond je me donnais juste un peu juste le nécessaire juste le temps de passer une bonne soirée dans un restaurant rigoler un peu mais une fois que la fille voulait rentrer dans mes émotions une fois qu'elle avait voulait rentrer à fond dans ma vie commencer à construire des choses je me souviens je suis à quoi je me souviens une fille était venu carrément une mozambicaine garée devant ma mon école vous me dit écoute ben je suis je suis avec toi quoi ou que tu ailles ce que tu as eu en france aux états unis je veux faire un enfant avec toi je me souviens des coups de fil parfois des filles vraiment qui sont décidés en fait et moi je m'éloignais et je faisais mal pourquoi parce que je je finissais les relations avec parfois mon téléphone quand je sens qu'elle est déjà trop à fond elle veut déjà bâtir je ne veux pas bâtir parce que je suis blessé d'accord c'est qui fait quand je suis arrivé en france j'ai connu ma femme j'ai rencontré et pendant les les premiers mois de notre rencontre les six premiers mois j'ai eu pas mal de problèmes avec elle on se prenait la tête et chaque fois j'avais des douleurs et un jour je me suis demandé mais qu'est ce qui se passe et j'étais assis à mon bureau à foncière je travaillais dans l'immobilier et j'entends la voix de dieu qui me dit en fait que c'était pas la voix de dieu qui me parlait en fait c'est moi qui ai dit des choses mais j'ai senti que c'est dieu qui parla à travers ma bouche j'étais avec une de mes collègues je lui ai dit eva tu sais j'ai l'impression que tout le mal que j'ai fait au final le passé j'ai l'impression que je suis en train de le vivre actuellement après je lui dirai tiens j'ai dit quoi j'ai dit quoi donc j'ai passé j'étais dans un moment de je rêvais assez j'étais perdu dans les pensées j'ai commencé à dire ça et là j'ai eu la conviction que c'est dieu qui me révélait pourquoi je passais pas des moments difficiles pourquoi parce que j'avais semé de la haine de l'amertume des ruptures brutales dans la vie d'autres filles en fait et qu'elle s'est passé à la fin ben je récoltais ça avec ma fiancée que j'aimais beaucoup de tout mon coeur une fois maintenant que j'aimais beaucoup quelqu'un ben je recevais des coups et ça a duré comme ça jusqu'à ce qu'un jour jusqu'à ce que je reconnaisse ça et que ben je demande pardon à dieu après quelques temps ma femme moi moi ma fiancée à l'époque on a on s'est pris la tête on s'est séparés et quand on s'est remis ensemble c'était pour aller pour Cameroun voir la famille et aller un peu plus fondement dans la relation parce qu'elle ne voulait plus les trucs de se voir dehors dans les gares tout ça elle ne voulait plus cette histoire de copinage d'amitié en fait elle voulait vraiment passer à quelque chose de sérieux mais ce que je retiens c'est quoi c'est que mon amertume m'avait empêché en fait de faire quoi dans la vie d'aimer à fond voilà je me souviens que j'étais inable mais en même temps je voulais dans les relations c'est ça qui est paradoxal parfois des gens blessés tu es blessé mais tu veux dans les relations aujourd'hui quand j'en parle en fait des gens se disent que oui je vais seulement me moquer non je suis quelqu'un qui a un ton humoristique je sais parler aux gens je sais faire rire les gens ça me fait permet de passer des messages importants aux gens en fait donc voilà les blessés les gars ce sont ces types de personnes blessés ils sont investis dans les relations et justement la fille que j'ai connu au cameroun ben je m'étais investi à fond j'avais des projets je me disais non on va faire des choses ensemble et à chaque fois c'était balayé comme ça d'un revers de la main tu avais l'impression que dans fait il raconte quoi est ce qui ne vit pas ce que est ce que est ce que est ce que mais avait le travail la sagesse et compris que une personne qui n'est pas avec toi qui ne veut pas être avec toi c'est pas forcé parce que c'est peut-être pas la personne qui te faut pour ta destinée c'est pas la femme qui te faut aujourd'hui j'ai ma femme j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas avec cette autre femme en fait d'accord et ça m'a permis dans le processus de guérir maintenant je vais vous expliquer comment on guérit des blessures émotionnelles comment guérit de cette amertume là en tant que en tant que blessé de guerre comment ce qu'on guérit de ça la première étape d'abord c'est de reconnaître il ya des gens là ils sont là ils sont des dangers ambulants en fait ils sont blessés mais ils ne reconnaissent pas il veut pas avouer ils sont blessés mais ils continuent à chercher à être aimé continuer à chercher à sortir avec des gens continuent à construire les choses avec les gens alors que leur coeur est en chantier ouais ça donc on fait la première chose c'est de reconnaître et à un moment donné j'ai dû reconnaître que tiens là ça ne va pas mon coeur me fait mal je j'ai toujours les comportements bizarres en fait parfois je suis violent dans les propos parfois je suis lunatique je suis content à un moment donné après je suis triste comme si je replongeais dans mes pensées bizarres donc c'est de reconnaître reconnaître que ça ne va pas reconnaître que c'est pas bon ça ne va pas en fait la deuxième chose c'est quoi c'est qu'il faut dépasser le ressentiment c'est à dire à un moment donné faut prendre sur soi le fait de se dire ok chaque fois que le ressentiment monte dans mon coeur je l'écrase je les chasse je l'éloigne en fait de mes pensées l'homme une forme de combat de pensée troisième chose mais non c'est ça c'est vraiment la phase d'évacuation c'est de rencontrer quelqu'un et exprimer sa douleur exprimer sa douleur par écrit parler à quelqu'un dit à quelqu'un ce qu'on ressent une fois qu'on parle ça nous libère moi j'ai des gens comme ça qui m'ont souvent appelé pour travailler mon coaching et pendant la conversation en fait je n'arrive pas à placer une parole au début je n'avais pas l'expérience je comprenais pas j'arrive pas à parler la personne fait parler encore et encore et encore j'ai entendu la voix de dieu qui me disait non laisse la parler elle a besoin de parler en fait la thérapie c'était le fait de se vider et donc en fait il ya des gens qui m'appellent pour travailler avec moi et ils sont tellement excité de m'avoir au téléphone content de m'avoir au téléphone que bah ils trouvent un chier trouve un canal vers lequel se vider en fait et quand ces personnes commencent à se vider à la fin de la convention alors que je n'ai rien dit je demande que ben je suis un peu je suis un peu confus parce que on n'a vraiment pas travaillé selon moi d'abord et imagine non merci de m'envoyer écouter vraiment merci merci je vais sur votre site je prends d'autres coaching d'autres heures de coaching avec vous vraiment qu'est ce qui s'est passé elle avait juste besoin de quelqu'un à qui parler depuis des années on pouvait pas parler on pouvait pas se confier à la famille on peut pas se confier aux amis elle avait besoin de parler en fait donc en fait se parler guérissait son âme exprimer donc la douleur la quatrième chose à faire après avoir exprimé la douleur après avoir dit qu'on a eu mal après avoir dit ce qu'on nous a fait de mal c'est de pardonner franchement pardonner le pardon c'est une puissance j'ai un article sur mon site internet 3dv william.com où je parle de le titre de mon article c'est c'est le pardon créatif la puissance créative une fois que j'avais pardonné au mal pour le mal qu'on m'avait fait dans ma propre famille autour de moi voilà qu'est ce que j'ai expérimenté j'avais expérimenté une certaine dimension de créativité je vais commencer à créer des choses c'est là que mon mon talent de photographe s'est amplifié s'est accentué ma visibilité mon génie en fait en photographie a commencé à exploser parce que j'avais libéré mon coeur n'oubliez pas que l'âme l'âme qui est blessée l'âme c'est le siège des émotions de l'intelligence de tout en fait de beaucoup de choses l'âme et quand ton âme est blessée ton intelligence est étouffée une fois que tu libères les gens tu relâches les gens qu'est ce qui se passe ton âme mais non pour eux pour une peu fonctionner avec ce qu'elle avait déjà ce que dieu avait déjà mis en elle en fait tu en es déjà ta créativité d'accord il faut pardonner pardonner comment avoir la personne pardonner la personne et en plus de pardonner il faut bénir la personne de sa bouche il ya les gens qui disent qu'ils ont pardonné mais on va pardonner ça se voit ces manifestes ont fait d'accord niveau que la personne ça c'est la colère c'est la tristesse il est pleurant encore on fait que parler ressassé de sinon non pardonner après avoir pardonné mais non tu bénis la personne tu sois de meilleure à la personne si la personne t'avais blessé tu avais quitté pour rien quand l'autre avait trompé était parti avec quelqu'un d'autre tu sois du bonheur à cette personne tu sois du bonheur à ce couple en fait tu dis ben seigneur si cette femme était la meilleure femme pour elle seigneur pour lui seigneur béni leur couple et seigneur si c'est si ils ont des business ensemble s'ils ont des activités qui mettent ensemble béni les quand tu fais ça tu en train d'ouvrir ta propre voie ça c'est des principes que parfois je ne vous dis pas sur internet mais ce sont des principes spirituels qui marche énormément maintenant la cinquième chose à faire c'est vraiment laisser le saint ce qui nous guérit la bible j'ai dans le somme 147 157 au verset 3 que c'est dieu qui guérit les coeurs les coeurs blessés les coeurs brisés ils pensent les coeurs les coeurs qui saignent c'est dieu qui guérit en fait d'après avoir pardonné tu demandes à dieu de te guérir dieu te guérit dieu te guérit mais je suis le processus de guérison comment dès que tu pardonnes c'est une loi spirituelle dès que tu pardonnes les fardeaux tombent dès que tu pardonnes c'est qui te blesser ce qui tout ce qui t'opprimait te relâche en fait d'accord maintenant la sixième chose à faire pour finir c'est se sonder tout le temps se sont des projets parce que l'âme selon que l'entrepôt de nos sentiments alors souvent les anciens sentiments du rancœur de tristesse vont revenir les pensées voilà la bible parle de dans 2 corinthien 10 du verset 5 à 6 de faire du combat des pensées je renverse tout auteur et heureusement que se lève contre la connaissance de dieu dans ma vie et je ramène toutes mes pensées captives à l'obéissance à christ car l'homme est ce qu'il pense alors quand les pensées montrent tout accablé pour te rappeler le passé tu les renverses quand les pensées montrent tout a tristé tu les renverses sur les chasses en fait tu les renverses tu les chasses tu parles en fait sur ta vie tu parles tu parles des paroles de bonheur de joie sur ta vie sur ton avenir tu prophétises parce que tu es prophète de ta vie tu dis les bonnes choses on t'a quitté c'est pas grave il m'a quitté elle m'a quitté c'est pas grave je suis un champion je vais réussir ma vie je vais quelqu'un qui va m'aimer j'ai de l'amour à donner il ya quelqu'un sur la terre qui a de l'amour à me donner qu'est ce que tu fais tu planifie tu planifie le chemin en fait sur ta vie en fait tu as plané le chemin sur ta vie devant toi qui va te permettre d'avoir une nouvelle vie d'espérer de nouveau en fait voilà je j'espère que cette vidéo t'a aidé je vous avez l'impression parfois dans mes vidéos je me moque des gens sur mes stations direct que je me moque dans je me moque pas des gens en fait c'est que j'ai un côté motivationnel je pousse les gens à passer à l'action moi ma crasse la grâce que je m'a donné la mission que tu m'a donné sur la tête tant que je serai vivant c'est d'aider les gens à rentrer dans leur destinée et ça passe par quoi par les talents ça passe par là par la libération du potentiel ça passe aussi par la libération des émotions de l'âme tout ça ma femme aussi travaillent dans ce sens mais un peu plus dans la dimension relation d'être d'accord et une chose aussi que j'ai dit aujourd'hui à pas depuis aujourd'hui c'est que les femmes vous ne comprenez pas comment les hommes fonctionnent vous ne comprenez pas du tout les émotions des hommes alors ce qui se passe c'est quoi c'est que j'ai créé un coufrère formation j'ai commencé à le créer il sera disponible le 18 le 18 novembre il est en prévente actuellement vous pouvez le commander à moitié prix il coûte 60 euros il va coûter 30 euros le 18 novembre mais vous pouvez l'avoir à 30 euros dès aujourd'hui si vous le commandez en prévente sous le lien que je mets en description en fait le titre du coffret c'est la psychologie des hommes ce qu'ils pensent ce qui les fait fuir ce qu'il est ce qu'il est ce qui les maintient chez les femmes comment ils pensent sont faits vous avez besoin de comprendre ça il ya des schémas que vous enchaînez encore et encore sans comprendre comment les hommes fonctionnent les hommes ont deux façons ont deux façons de s'attacher aux gens de se mettre dans les relations il se met d'abord par l'attachement et par le détachement ou alors la séparation les hommes se met dans une relation pendant un certain temps ils sont attachés à toi et après ils ont besoin de partir ils s'éloignent c'est pas qu'ils se séparent de toi mais il a besoin de s'éloigner en fait et de revenir un peu comme l'homme qui a fini de fendre on finit de sortir avec toi et il a besoin d'aller à l'extérieur couper du bois s'occuper parce que de la première façon que j'avais donné à l'homme c'était de s'occuper du jardin la femme elle a besoin de s'attacher sur le plan s'attacher sur le plan émotionnel bien sûr et aussi la besoin d'intimité les femmes peuvent rester dans les bras d'un homme toute la journée elle peut être là tout le temps c'est le romantisme les hommes c'est pas comme ça et il ya ces choses que vous ne savez pas les hommes parfois n'aiment pas les femmes glaciales les hommes n'aiment pas les femmes qui dominent les hommes j'explique en fait comment ils ont pensé par rapport à beaucoup de profils et je vais citer au moins 20 20 20 profils et plus qui vont vraiment vous aider à comprendre que tiens en fait je suis avec un gars bien mais c'est moi qui gage la question c'est pourquoi est ce que je suis belle mais les hommes m'abandonnent toujours voilà une question que les femmes se posent d'accord donc en fait le lien du coffret en bas commande le coffret et ça va vraiment t'aider allez merci la formation des talents commence le mardi prochain mardi le 6 et il ya encore quelques places inscrivez vous avançons dans notre destinée en fait ne perdez pas du temps allez merci ciao merci Sous-titrage FR ?